Ah d'accord Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, Marie-Christine Gendron, sophrologue, énergéticienne, j'attends un tout petit peu que tout le monde se connecte parce qu'il y a toujours un petit décalage. Donc en attendant, je vais que tout le monde se connecte, je vous donne des nouvelles informations, j'ai réussi à mettre deux vidéos en direct sur ma nouvelle chaîne Odyssée, donc je suis super contente. J'ai réussi toute seule à mettre mes deux vidéos, donc j'ai mis un auto-soin et puis un soin à distance. Voilà, donc vous avez maintenant ma chaîne Odyssée sur Facebook, j'ai remis ma chaîne YouTube aussi, ma chaîne YouTube Marie-Christine Gendron sur Facebook et j'ai mis quelque chose aussi, j'ai publié sur Twitter aussi. Voilà, parce que je suis aussi sur Twitter, donc je me perfectionne de jour en jour, c'est extraordinaire. Voilà, donc je pense que pour ce soir, la méditation, on a tous plus ou moins besoin de se détendre, de se relier à soi-même, de prendre le temps, de retourner à l'intérieur de soi pour y trouver toutes les ressources, le calme intérieures, le calme intérieures, etc. dont nous avons besoin au quotidien pour rester calme au milieu de la tempête et pour aussi affronter les expériences de la vie quotidienne et les digérer aussi. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de commentaire, je pense que vous êtes deux, là, trois, ça y est, ça commence, ça commence, ça commence, voilà. Voilà, j'ai réussi aussi aujourd'hui à mettre toutes mes vidéos qui sont enregistrées sur Facebook, sur YouTube, j'ai tout mis sur YouTube, ça y est, je suis à jour, je suis complètement à jour, voilà. Voilà, donc je suis hyper contente, j'ai bien bossé. Bonjour Jérémy, bonsoir Jérémy, bonsoir Jérôme. Alors, comme vous le savez, bonjour Nathalie, je mets toujours les titres, maintenant je sais comment faire pour modifier, donc je mets les titres des méditations et les titres des séances de sophrologie du lundi. Après, quand j'enregistre et que je partage, je peux modifier, donc je sais comment faire maintenant et je mettrai les titres après parce que je ne sais jamais ce qui va se passer pendant la méditation. C'est toujours la découverte et une aventure intérieure. On voyage intérieurement à chaque fois. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que Nathalie, tu vas bien, je pense à vous très très fort, à toutes les personnes que je connais qui sont depuis plusieurs mois à la maison. J'espère qu'on va bientôt se retrouver. Il est quelle heure là ? Martine, coucou Martine, coucou, je te fais des gros gros bisous Martine, ma petite cousine. J'espère que tu vas bien Martine, j'ai toujours le chien de Patrick, il est toujours là, encore jusqu'à la semaine prochaine. Mais là il est calme, il est tranquille, très calme. Donc tout va bien. J'espère que vous entendez un petit peu aussi la musique. Je mets la musique assez basse parce que quand je suis en méditation et en sophrologie, je parle doucement. J'attends encore un tout petit peu parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont un petit peu de mal à se connecter. Il y a un tout petit peu de temps entre Facebook et la mise en contact. Voilà. Donc sur ma page Facebook, je vous ai mis mon lien pour aller sur Odyssée et sur Twitter. Et je vous ai remis aussi le lien pour ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Merci beaucoup de vous abonner. Merci pour les petits pouces, merci pour les petits cœurs. Alors Rita doit avoir du mal à se connecter ce soir. Sinon pour la méditation de ce soir, comme tous les jeudis à 18h, vous prenez le temps de vous installer. Là je vous conseille comme ces méditations de rester assis. Voilà, dans une position assise. Soit vous vous mettez en tailleur comme moi, ou alors vous vous asseyez sur une chaise, les pieds au sol, mais ne pas croiser les jambes. Et bien on va commencer quand même, parce qu'après on va être un petit peu en retard et j'aime bien commencer à l'heure malgré tout. Donc prenez le temps de vous installer dans une position confortablement assise. Vous fermez les yeux. Et en fermant les yeux, vous retournez à l'intérieur de vous-même, pour vous déconnecter du monde extérieur, pour vous poser pendant quelques instants, une petite heure, pour oeuvrer sur vous-même, pour vous poser et vous reposer. Je vous invite déjà à observer votre respiration. Comment vous respirez ? Soyez complètement à l'écoute de votre corps. Et vous soupirez de bien-être et de soulagement, comme pour entrer encore un peu plus profondément dans la détente. Prenez conscience de chaque inspiration, de chaque expiration pour calmer votre corps, calmer votre esprit. Et vous mettez toute votre attention sur votre respiration profonde et longue. En conscientisant votre respiration, vous êtes complètement dans le moment présent, ici et maintenant. Et voyez combien il est agréable de prendre soin de soi, de prendre le temps de s'arrêter et de ne rien faire. Laissez votre respiration se calmer. Au fur et à mesure de chaque inspiration, de chaque expiration. Sentez combien votre respiration interne prend plus de place. Combien chaque cellule de votre corps respire. Combien chaque cellule de votre corps respire. Imaginez que chaque cellule soit une identité à part entière. Imaginez que même votre peau respire. Imaginez que même votre peau respire. que l'enveloppe respire. Que l'enveloppe de votre corps écoute cette musique pour son plus grand bien. approfondissez cette écoute subliminale. encore un peu plus. Cette musique fait écho à votre musique intérieure. résonne au plus profond de votre être. Et maintenant vous descendez encore un peu plus à l'intérieur de vous-même. à l'intérieur. Imaginez que vous descendez dans une grotte. une grotte en pierre dont les murs sont en cristal. Et ces murs en cristaux reflètent une lumière douce, chatoyante. Cette lumière enveloppe tous vos corps. Cette lumière enveloppe tous vos corps. dans les coins de la grotte et éclairent les marches pour descendre. Et vous regardez en bas en descendant ces marches. Et vous descendez encore en toute confiance, en toute sécurité. Vous respirez profondément toutes les énergies qui vous entourent de la grotte. et vous descendez encore. Et plus vous descendez, et plus vous sentez merveilleusement bien. plus vous descendez, plus cela devient facile. Vous descendez toujours les marches. une joie intérieure s'installe. Et vous descendez encore, encore un peu plus facilement. vous descendez joyeusement. et vous descendez encore. Tu vas bien. Alors facez ça. Un moment, puis la vieille s'installe. Il vous descendez vous. Vous descendez. Il vous descendez. Vous êtes en bas du marche et vous regardez tout autour de vous. Il y a un feu qui crépite et vous voyez assis en tailleur un vieil homme aux cheveux longs, gris et blancs, assez mince, peut-être même maigre, un sage. Il ressemble à un hindou. Sur son front, il y a la marque rouge. Il vous invite à s'asseoir à côté du feu. Vous êtes complètement à l'écoute. Il vous raconte de tout ce qu'il vous parle, de tout ce qu'il vous dit. Il vous raconte son histoire. Il vous raconte sa vie. Celle d'un maître. Un maître qui se nourrissait de lumière. Il vous raconte l'histoire des arbres. L'histoire des animaux. Ces paroles sont remplies de sagesse. Ces paroles sont remplies de douceur. Les paroles sont remplies de douceur. Ils vous demandent de faire un peu plus attention à votre temple physique. À ce merveilleux temple dans lequel vous habitez. Dans cette demeure charnelle. Dans cette incarnation. Combien quelquefois vous êtes assez brusque. Il vous demande d'écouter un peu plus les messages de votre corps physique. qui revторы. Qui reviendra. On ne se demande d'éteindre. Donc, si vous faites un peu plus Burton. Dans cet instant précis, soyons à l'écoute de notre corps physique, s'il y a une partie de notre corps qui souffre physiquement, quelles sont les parties de votre corps qui vous appellent, qui demandent réclamations ? Quelle partie de votre corps, ici et maintenant, est lourde ? Y a-t-il un poids énorme sur une partie de votre corps ? Y a-t-il un droit de votre corps qui serre, qui oppresse ? Sous-titrage ST' 501 Et la partie de votre corps identifiée, ici et maintenant, vous allez finir cette phrase, vous-même. C'est comme si… Et en suivant cette… en écoutant cette phrase, maintenant vous formulez, vous choisissez de mettre la même phrase avec le mot contraire, le mot positif, pour enrayer le processus de guérison. Et tout en disant ce mot positif… qui symbolise… qui symbolise le contraire de ce que vous ressentez. Mettez une image positive qui représente ce que vous venez de dire. … 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 Et peut-être qu'il y a une autre sensation à observer. c'est comme si… … 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 cette situation, ce blocage, ce nœud, cette souffrance a changé, vous refaites la même chose, c'est comme si, et vous mettez maintenant le mot contraire en reformulant cette phrase, et tout en disant cette phrase positive, vous sentez le changement, et vous mettez une image positive qui symbolise, qui représente ce que vous venez de dire mentalement. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et vous recommencez une nouvelle fois pour ressentir si cette partie de votre corps est complètement auto-guérie, ou s'il y a encore besoin de mettre un autre mot. Abonnez-vous ! Et vous faites la même chose, si c'est une autre partie de votre corps qui souffre. vous faites la même chose que pour la première partie de votre corps, c'est comme si... Et vous changez votre phrase, vous mettez une phrase positive maintenant, le contraire. Et en disant cette phrase, imaginez une belle image positive qui symbolise cette guérison. Abonnez-vous ! 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 Et vous continuez cette auto-inspection physique. Au fur et à mesure, vous vérifiez si la phrase positive et l'image positive a complètement guéri cette zone. Sinon, vous recommencez, en cherchant le mot qui correspond à ce ressenti qui a complètement changé. Abonnez-vous ! Ou alors, vous changez de zone de votre corps. Vous allez voir ailleurs. Ainsi de suite, sur tout votre corps. pour être complètement à l'écoute de votre corps. Et au fur et à mesure que vous faites ce travail, votre corps se remplit de votre amour, de votre lumière. Et vous prenez conscience de votre pouvoir d'auto-guérison. Vous laissez l'énergie universelle de vie circuler librement et facilement. Et je vous invite à faire ce travail au quotidien. le matin ou le soir. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !